Hello tout le monde, très bonne année 2012 ! On se retrouve aujourd'hui pour le premier c'est lundi que lisez-vous de l'année donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous ce que j'ai lu la semaine passée ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite alors la semaine dernière je me suis pas mal débrouillée je me suis pas mal dépêchée parce que comme vous le saviez j'avais une deadline le 31 pour lire 100 livres et j'y suis arrivée pile poil donc il restait 3-4 livres à lire et je les ai atteints donc j'ai vraiment carburé au niveau lecture la semaine dernière et je vous quittais sur Maudit Karma de David Safier aux éditions Pocket un petit roman très léger, très agréable à lire je l'ai lu en même pas 24h, j'ai pris énormément de plaisir à lire je vous le recommande, c'est drôle, c'est frais, ça se lit vite franchement j'ai pas trouvé un seul défaut à ce bouquin bon c'est pas un coup de coeur non plus parce qu'il n'y a pas eu le petit plus plus on va dire mais globalement j'en garde un très bon souvenir ma chronique écrite est déjà sur le blog et la chronique vidéo ne devrait pas tarder alors ensuite j'ai lu un autre bouquin très léger qui se lit également très vite en fait j'ai pris des valeurs sûres des romans que je savais qui allaient me captiver assez rapidement pour pouvoir finir mon challenge j'arrive à 100 livres avant le 31 le plus rapidement possible donc j'ai lu Queen Betsy tome 2 Vampire et Fauché de Marie Janice Davidson aux éditions Milady alors j'ai globalement aimé ce tome 2 Betsy est purement géniale, moi je l'adore il y a juste un petit truc qui m'a agacée chez elle c'est que je trouve qu'elle est un peu trop naïve elle se fout elle-même dans des situations pas possibles alors que si elle faisait fonctionner son cerveau ne serait-ce que deux minutes elle verrait qu'on lui tend des pièges gros comme des maisons donc c'est un petit peu ce côté là qui m'a gênée mais à côté de ça j'ai aimé l'intrigue j'ai aimé l'évolution de la relation avec Sinclair on sent que lui s'accroche de plus en plus à la petite Betsy qui elle le fait encore tourner en bourriquet donc il serait peut-être temps qu'elle arrête parce que ça commence aussi un peu à devenir saoulant mais globalement c'est une saga que j'adore et il me tarde de pouvoir lire le tome 3 ensuite j'ai terminé l'année enfin j'ai terminé l'année je l'ai même un peu commencé vu qu'il me restait 20 pages à lire et bon comme j'avais lu 92-3% de ma lecture en 2010 je l'ai compté dans mes lectures 2010 c'est donc ma centième lecture qui est également un coup de coeur il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Gier aux éditions Milan alors ce bouquin sincèrement je pense qu'il n'est pas assez connu et je vous recommande fortement de le lire de l'acheter d'abord puis de le lire parce que l'histoire elle est juste formidable ça parle de voyage dans le temps c'est super bien amené il y a tout un monde qui se construit autour de ça il y a beaucoup de questions qui sont posées on s'en pose vraiment pas mal tout au long de la lecture on espère avoir des réponses dans le tome 2 et dans le tome 3 qui vont bientôt arriver mais c'est un excellent premier tome les personnages sont géniaux franchement c'est une saïa qui mérite d'être connue donc lisez-le c'est vraiment topissime alors j'ai également terminé sur mon petit cobo l'odyssée du temps donc le tome 1 l'oeil du temps donc je vais vous mettre la couverture ici alors que je pensais de ce bouquin et bien j'ai été agréablement surprise parce que c'était la première fois que je lisais vraiment de la SF adulte en tout cas autre chose que de la dystopie et j'ai bien aimé comment dire ça se lisait assez facilement sauf à certains moments j'ai trouvé que tout ce qui était physique physique quantique explication sur le pourquoi du comment de cette fissure dans le temps vu qu'en fait si vous voulez l'histoire c'est qu'on se retrouve un petit peu on suit des personnages à un moment donné de l'histoire donc on en suit au niveau de l'ère australopithèque on va dire il y en a en 1800 et des il y en a aussi en 2037 on suit vraiment des petits groupes de personnes et à un moment donné ils sentent qu'il se passe quelque chose et le soleil n'est plus le même et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a des yeux métalliques qui apparaissent un petit peu partout sur terre et on se rend compte qu'en fait c'est comme si on avait coupé la terre en morceaux de tarte à chaque époque à chaque air et qu'on avait pris un morceau de tarte de chaque air pour recoller chaque morceau avec d'autres pris plic-ploc dans le temps et on reconstit une terre avec tous ces morceaux éparpillés et donc l'histoire c'est de savoir comment les gens qui sont en 1800 vont cohabiter avec ceux de 2037 avec ceux du temps d'Alexandre le Grand avec ceux d'Angis Khan donc les Mongols enfin bref il y a toute une dynamique qui se met en place moi ça j'ai vraiment kiffé ma race j'ai adoré toutes ces parties là par contre je vous dis il y a toute une partie explication qui m'est complètement passée au-dessus du nez parce que j'ai pas un esprit scientifique voilà du tout donc j'ai franchement ces explications là j'y comprenais la moitié donc c'est un petit peu ça qui m'a gênée mais j'aimerais bien lire la suite pour comprendre un petit peu parce qu'on sait toujours pas ce qui s'est passé donc là on a vraiment vogué dans une première partie je m'en expliquerai mieux dans ma chronique vidéo et écrite mais au niveau du pourquoi du comment de ce que sont ces yeux qui surveillent un petit peu les hommes un peu partout sur terre je n'en sais strictement rien voilà mais sinon ça a été une bonne lecture et je vous la conseille en ebook je pense que l'offre est finie maintenant c'était jusqu'au 31 c'était gratuit je sais pas combien est l'ebook pour le moment je regarderai je vous mettrai l'information en bas de page alors qu'est-ce que je suis en train de lire et bien je me suis pas trop ennuyée à chercher en fait j'ai tellement aimé Rouge Rubi que j'ai acheté prix bleu saphir de Kirsten Gyr la suite quoi le tome 2 c'est ma petite soeur qui l'avait acheté puisque moi j'avais acheté le tome 1 elle l'a lu avant moi et comme moi je l'avais toujours pas lu elle avait pas envie d'attendre que j'achète le tome 2 donc elle l'a acheté elle l'a déjà lu elle l'a adoré elle me l'a prêté donc voilà je peux pas vous en dire plus comme vous voyez j'ai lu qu'un ou deux chapitres donc voilà mais j'ai hâte de me replonger avec Gwendoline et Gidion dans les voyages dans le temps alors sur le cobo toujours donc j'alterne je suis en train de lire un livre pour Grange oui voilà je lis la couleur des sentiments donc je vais vous mettre la couverture ici alors la couleur des sentiments j'en avais pas entendu parler pourtant il paraît que ça a été le gros buzz de cette année mais bon voilà moi je fais partie des buzz imaginaires et tout ça et tous les autres buzz ça m'est passé au dessus du coquillard donc j'ai commencé parce que j'ai vu la bande annonce du film que mon papa m'a dit qu'il aimerait bien aller voir le film et comme j'ai pas envie de voir le film avant de lire le livre et bien je lis le livre avant donc j'ai déjà lu un chapitre alors la première impression que j'ai c'est que ça m'a l'air très intéressant le premier chapitre commence déjà un petit peu à choquer au niveau donc de comment dire du clivage blanc noir il y a des paroles qui sont quand même choquantes dans la bouche de certains blancs on dit mais putain pour balancer des conneries pareil faut vraiment pas réfléchir enfin voilà mais l'écriture est assez déroutante parce que c'est justement une femme de ménage noir qui nous raconte l'histoire donc qui est la narratrice qui donc forcément n'a pas fait des études énormes et donc elle a un phrasé très simple vraiment très 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 simple donc il faut le temps de s'y faire maintenant je me dis que c'est logique c'est pas quelque chose que je vais retenir négativement du bouquin parce qu'on m'aurait mis une écriture distinguée avec le personnage ça n'aurait pas collé donc concrètement jusqu'à présent j'apprécie ma lecture donc j'ai lu qu'un chapitre donc j'ai bien aimé et il me tarde de poursuivre alors qu'est-ce que je vais lire ensuite et bien ensuite je me suis prévue que deux livres tout simplement parce que je crois que je vais vous mettre maintenant un ou deux peut-être et puis de toute façon j'avais pas trop d'idées j'avais envie de de me garder ma liberté en fait donc je vous ai mis deux bouquins je le ferai peut-être à l'avenir ou peut-être que j'en mettrai plus je sais pas mais j'ai envie aussi de pas tout vous dévoiler sur la semaine j'ai envie de pouvoir me dire à un moment donné je vais changer de lecture et pas me tenir à un planning que j'ai fait via le C'est lundi donc là je me suis mis deux bouquins que j'ai très envie de lire il y en a un c'est obligé que je le lise mais juste obligé vous allez comprendre c'est le pamphlet contre un vampire le tome 1 de Sophie Jomin publié aux éditions Rebelles il est disponible depuis fin décembre et celui-ci ben forcément il me tarde un Sophie Jomin ça se lit tout de suite donc voilà donc j'ai très envie de découvrir ce nouveau roman et voir un petit peu ce qu'il en est j'en ai parlé un petit peu avec l'auteur elle me dit Jess tu vas voir c'est complètement différent des anges et complètement différent de nos heads c'est un peu plus jeune elle me dit voilà j'espère que tu aimeras ben écoute moi j'attends de voir mais ça me plairait bien un petit peu de pouvoir titiller Sophie aussi et de trouver quelques petites choses qui ne me plaisent pas dans ses romans donc il me tarde de le commencer et enfin je me suis mis pour cette semaine un livre qui est déjà un peu énorme comme vous pouvez voir il s'agit de La couleur de l'âme des anges le tome 1 de Sophie Audouin Mamikognan publié chez Robert Laffont dans leur collection Young Adult R voilà donc ce bouquin-ci il sort le 5 janvier donc c'est dans 3 jours donc j'aimerais bien faire ma chronique le plus tôt possible comme ça vous aurez mon avis rapidement voilà et bien ça en est terminé pour moi de ce premier C'est lundi que lisez-vous et vous qu'avez-vous lu dans la semaine je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et pour de nouvelles vidéos C'est lundi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz